Que faire de ces monnaies savons ? C'est le sujet que nous allons aborder dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospection-de-loisirs.fr sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. Un jour, vous tombez sur une vieille pièce de monnaie et vous vous demandez si c'est un trésor ou juste un morceau de ferraille. Chacun a son propre avis sur ce qu'est réellement une monnaie savonnée. Cependant, la vraie question qui se pose est de savoir si cela vaut la peine de garder ces pièces tellement abîmées par le temps qu'on se demande même si elles méritent le titre de pièce de monnaie. Mais voilà, il y a une règle simple à suivre lorsque vous faites ce genre de découverte, ne jamais qualifier une pièce de savon sans être certain de sa véritable nature. C'est là que l'importance de l'identification et d'un bon nettoyage préalable entre en jeu avant de la ranger dans la boîte à savon. Dans ce petit guide, nous allons vous donner quelques conseils pour vous aider à décider quoi faire avec ce type de découverte. Alors, qu'est-ce qu'une monnaie savon, ou comme on l'appelle familièrement, une savonnette ? Ces pièces sont tout simplement celles qui ont subi l'épreuve du temps, usées par l'érosion du sol et les contraintes mécaniques, jusqu'à devenir complètement lisses. Imaginez une de ces monnaies solidement serrées dans un étau en bois, prêtes à être nettoyées. Ces petites trouvailles sont fréquemment dénichées lors de séances de détection, mais les identifier avec certitude peut s'avérer un défi. Même si l'érosion peut être plus marquée d'un côté, il n'est pas rare que les deux faces soient totalement lisses. Maintenant, vous vous demandez peut-être en tant que collectionneur, vaut-il la peine de garder de telles pièces dans votre collection ? Soyez patient, car nous allons répondre à cette question un peu plus loin dans le podcast. 1. La fameuse savonnette. Une petite mise en garde pour tous les détectoristes, ne vous précipitez pas à étiqueter une monnaie comme savot dès qu'elle sort de terre. C'est la plus grosse erreur à éviter, croyez-moi. L'expérience dans le domaine du nettoyage nous apprend souvent que ce que l'on pense être une simple savonnette peut parfois receler de véritables trésors. Un de nos contributeurs sur notre site web nous a raconté une anecdote croustillante, après une sortie, il a trouvé quatre pièces qu'il a rangées soigneusement dans sa boîte à savots. Regardez cette photo, par exemple. À première vue, on dirait une vieille pièce recouverte d'une fine couche de terre argileuse, typique d'une savonnette bien usée. Cependant, plusieurs mois plus tard, lorsqu'il a décidé de faire un peu de rangement, il a eu la surprise de découvrir qu'une de ses pièces était en réalité un magnifique billon. S'avez vu ? Il avait nettoyé la monnaie de manière un peu hâtive sur place, et la combinaison de la couche de sulfure d'argent, la patine noire de l'argent en surface, avec l'argile donnait une apparence lisse et dure à la pièce, la faisant passer pour une simple savonnette en bronze. La morale de cette histoire ? Toujours nettoyer vos trouvailles, même celles qui semblent très abîmées, même si cela nécessite des techniques de nettoyage plus poussées. Lorsque vous vous attaquerez au contenu de votre boîte à savots, la première étape est de passer vos pièces sous l'eau tiède pour essayer de ramollir certaines couches de terre résiduelles. Un petit passage à l'ultrason fait souvent des merveilles pour débarrasser la terre. Ensuite, l'idée est de tenter le tout pour le tout en cherchant des traces de relief pour essayer de les identifier. Pour cela, on peut se permettre des méthodes un peu plus musclées que d'habitude. On commence peut-être en douceur avec des crayons à gratter pour un premier nettoyage. Mais si cela ne donne rien, on peut carrément passer à la vitesse supérieure avec l'électrolyse ou la drommelle, surtout si la pièce est envahie par des éléments ferreux, des hydroxycarbonates, hydrosulfates ou hydrochlorures, constituant du verre de gris. On peut même décider de mettre la pièce complètement à nu pour être sûr de la conclusion à tirer. Et si, par chance, on parvient à identifier la monnaie, on pourra toujours la patiner plus tard. Bien sûr, si votre découverte a une valeur historique, il faudra remplir la déclaration en ligne. Maintenant, si on se retrouve avec une pièce où tout relief est impossible à discerner, confirmant qu'il s'agit bien d'une savon, on peut la replacer dans la boîte. Croyez-moi, un bon nombre vont y retourner. Mais au moins, en faisant cela, on élimine tous les doutes. Maintenant que vous avez appris comment donner de la valeur à vos monnaies, même celles qui pourraient être des savonnettes, afin de vérifier si parmi elles ne se cachent pas une pièce qui mériterait d'être sauvée et identifiée, se pose la question de ce qu'il faut faire avec les autres. On pourrait penser tout de suite que les monnaies impossibles à identifier, notamment les savonnettes, sont simplement des déchets destinés à la ferraille ou au recyclage. Même si cette idée vous traverse l'esprit, sachez que cela peut être potentiellement interdit. Pour simplifier, chaque monnaie, même celle qui semble être une simple savonnette, détient une valeur locale et historique. Il est donc de votre responsabilité et de votre devoir de la conserver et d'identifier son origine. Que ce soit pour des trouvailles facilement identifiables ou celles qui le sont moins, vous devez être en mesure d'expliquer leur provenance et donc de les conserver. C'est ce que le Code du patrimoine vous demande. Ainsi, toutes vos monnaies ou objets usuels doivent être conservées dans les meilleures conditions possibles, quel que soit leur état.